Salut tout le monde, c'est ClemTroll pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo qui s'appelle les Top 10 de Just Cause 3 Alors ces Top 10 se font sur des véhicules, sur des places sur plein de trucs, sur des easter eggs et j'en ferai vraiment plein 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 Alors si vous êtes d'accord avec mon Top 10 vous pouvez le dire dans les commentaires si vous l'auriez fait d'une autre façon, le dites dans les commentaires Je suis allé voir sur Facebook, sur Twitter j'ai des comptes, j'aimerais beaucoup parler avec vous C'est à peu près ça J'espère que vous apprécierez cette vidéo et bien sûr les véhicules ont été choisis par leur stat et pas par ma préférence mais sinon j'aurais pu les choisir par ma préférence et bien sûr il y aura des Top 10 par ma préférence Alors à l'arrière vous voyez une belle autorose et justement cette vidéo vous avez été préventus par Rebel Drop Merci beaucoup et bonne vidéo Alors on commence avec le Top 10 avec la Mugello Raffinati Vitesse qui est une superbe auto superbe au niveau, un peu jeans bandes rouge elle est super belle quand elle peut aller jusqu'au... Alors Top 9 nous avons la Windhand 4 qui est une auto un peu, on dirait un peu une compacte dans GTA alors on a un train qui passe avec la Game New et elle peut aller assez rapidement peut-être pas aussi rapidement que la... Alors en Top 8 nous avons directement la Mugello Kulposa F qui est super bonne et qui ressemble un peu... qui fait un peu old style et qui peut aller très vite Alors en 7ème place nous retrouvons la Kerner Serpentier R qui est aussi en édition armée mais pas sur ce mode elle peut aller très vite atteindre les 200 En Top 6 nous avons la Autostrad D700 qui ressemble un peu à un véhicule tout terrain de l'arrière ou un VUS de l'arrière et qui a une vitesse de pointe très haute et qui peut aller facilement aux 230 km heure Alors en Top 5 nous avons... voilà elle fait un bond elle est super belle c'est la Tres Viger une auto qui... Aaaah Bon, ben chien, elle va le faire Bon, en 4ème place nous avons la Striaga Pardo 3S une auto qui peut facilement monter très rapidement aux 200 km heure comme vous allez voir dès qu'elle va prendre la Nitro Voilà alors elle est très rapide super belle comme vous l'avez vu de l'avant vous pouvez le repasser Alors là on entre dans le lourd On a la formule 1 Mugello Farina Duo Vraiment hyper rapide Alors on passe à côté du petit train détruit Là on entre vraiment dans le lourd Elle a 470 kmh Maintenant nous avons Les deux autos super rapides La Mugello Vistosa Les deux Le top 1 et 2 sont égales en stats Mais j'ai choisi par la beauté Celle là est juste très belle Alors la prochaine sera vraiment belle Leur vitesse de pointe est très très haute Plus haut que la F1 Et c'est pour ça que je les ai mis avant Alors là on les voit arriver Au 220 kmh Et nous avons la plus belle La Verdeleone qui fait un saut de malade Qui va à une vitesse de fou Alors cette auto là C'est ma préférée de tout le jeu De tout 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 le jeu Peut-être pas en Peut-être pas en beauté Et en vitesse C'est la plus belle Peut-être pas en force Mais en tout cas Alors que tout le monde C'est la fin de ce top 10 Elle est vraiment super rapide Vous voyez Alors voilà Alors nous avons ce petit volume Qui nous attend Bien défoncé Alors j'espère que vous aurez vraiment apprécié Le top 10 Si vous l'auriez fait d'une autre façon Dites le dans les commentaires Si vous l'auriez fait exactement comme moi Dites le aussi dans les commentaires Laissez un like Abonnez-vous à ma chaîne Partagez la vidéo Ça fait toujours un grand plaisir Dites moi ce que vous voulez en prochain Pour le prochain top 10 De Just Cause Ça se peut que je le fasse D'ici peu Allez bye bye Bye